L'Église chrétienne évangélique du Mali L'Église chrétienne évangélique du Mali est issue de l'œuvre missionnaire de la Christiane, une missionnaire alliance appelée SEMA. La SEMA est une mission d'origine américaine fondée par Albert Benjamin Simpson en 1887 et implantée au Soudan français, actuel Mali, en 1923. Elle s'est installée premièrement dans la ville de Sikasso. Ensuite, elle a ouvert des stations missionnaires dans les villes et villages du Soudan français, entre autres, San, Tomboctu, Gao, Kutiala, Sanga, Sanekui, Djonju, Ntoroço, Somaso. Ces efforts d'évangélisation se sont couronnés par plusieurs conversions d'autochtones à Jujikri. L'œuvre missionnaire, entreprise par les missionnaires et aussi bien que par les Africains, était une œuvre hardie. Missionnaires et Africains étaient décidés à communiquer l'évangile. Et ils sont allés, à pied, de village en village pour prêcher l'évangile aux Africains. Et on m'a raconté qu'il y a eu deux jeunes, dont je ne me rappelle pas le nom, qui ont quitté Mopti à pied et qui ont marché jusqu'à Youvaru, où il y a eu de grandes foules qui sont venus les écouter. Une des difficultés que les missionnaires ont rencontrées tout à fait au début, c'était le palu. Le monsieur et madame Henderson sont atterris à Chikasso et c'est là que le palu les a emportés et un autre missionnaire aussi. Et cette difficulté n'a pas handicapé l'évangile parce que la nouvelle a été rapportée aux États-Unis et Albert Benjamin Simpson et son équipe ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux jeunes et alors se sont levés des jeunes gens et des jeunes filles qui ont répondu à l'évangile et à l'appel et sont venus au Soudan. Et leur visée surtout, c'était d'atteindre Tombouctou. Et parmi ces jeunes gens qui se sont levés, monsieur et madame Kirlak sont allés s'installer à Tombouctou. Donc Tombouctou a été atteinte par la vision de Albert Benjamin Simpson. Et c'est là que madame Kirlak même est décédée. Donc la mort n'a pas handicapé l'évangélisation par les missionnaires ni par les Africains. Mais le triomphe était là. Tout comme l'Apocalypse le dit, ils n'ont pas craint la mort. Ils avaient des motivations et ils ont remporté la victoire. La date d'aujourd'hui, l'église chrétienne évangélique du Mali a cinq stations missionnaires. Le champ Kumasina dans la région de Ségou, qui a été ouverte en 1997. Dans la même région, nous avons la deuxième station également qui a été ouverte au milieu des Bambaras. Les Bambaras qui constituent la plus grande ethnie de cette région. Dans la région de Mopti, il y a le champ missionnaire au niveau des Bozo, qui sont les pêcheurs à Djenné. Dans le cercle de Bambaras, au milieu d'une ethnie qu'on appelle Daffy, il y a également là-bas une station missionnaire qui est ouverte. À Sigasso, dans le milieu d'une ethnie qu'on appelle le Ghana, il y a aussi une station missionnaire qui est ouverte à ces niveaux. Ce sont les cinq champs missionnaires gérés par l'église nationale. Nous voyons que l'église chrétienne évangélique du Mali est héritière de la vision de Alvair Benjamin Simpson. En tant qu'église missionnaire, l'église chrétienne évangélique au Mali a pour mission d'oeuvrer à l'évangélisation, à l'édification des croyants en Jésus-Christ et de mobiliser à s'investir dans l'évangélisation et dans l'œuvre missionnaire sous la direction du Saint-Esprit. Elle agit pour le salut de tout individu vivant au Mali et ailleurs, suivant le principe de la grande mission de Matthieu 28, 19 à 20. Nous invitons tout le monde à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et seigneur pour recevoir le pardon des péchés. Nous encourageons également tous les enfants de Dieu à s'investir de jour en jour dans la vie de sanctification pour être des acteurs efficaces pour l'accomplissement de l'hôte suprême, selon Matthieu 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada